Bon, nous savons maintenant nous tenir correctement jusqu'au départ du car, mais il reste du chemin à faire. Parce que, la plupart du temps, le voyage jusqu'au collège, c'est plutôt comme ça. A l'arrière, c'est souvent le chahut. Et certains salissent le car avec de la nourriture. Beurk ! D'autres sont debout dans les allées à discuter. Ou même, à genoux sur les fauteuils. Sans parler de ceux qui jouent avec leur ceinture de sécurité. C'est trop chaud là ! Et parfois, ils viennent même parler au chauffeur. C'est vraiment très dangereux. Et nous, on a chaud madame ! Tu vas t'asseoir là et vous vous calmez ! Et en arrivant au collège, le car n'est même pas arrêté. Que tout le monde se lève et descend en se bousculant. C'est sûr, un jour, ça va mal finir. En descendant trop vite, Louise est tombée. Et elle s'est cassée la cheville. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tombée. Vous êtes tombée ? Oui. C'est calme. Bah oui. A force de nous comporter comme ça, il arrive forcément des accidents. Pourtant, ces accidents, nous pouvons les éviter simplement. Bon, revenons au début de cette scène pour revoir ce qu'il faut faire. Dans le car, nous devons impérativement rester assis. Et attachés. Ne jamais nous déplacer. Nous ne devons pas manger. Ni chahuter. Nous ne devons pas parler au conducteur. Ou alors, attendre un arrêt. Et nous devons connaître les issues de secours. Et les équipements de sécurité. Lorsque le car arrive au collège, nous devons attendre l'arrêt complet avant de nous lever. Nous devons descendre calmement et dire au revoir. C'est la moindre dépolitesse. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Attention ! Nous ne devons jamais passer devant ou derrière le car. Les voitures ne nous voient pas. Si nous devons traverser la route, il faut attendre que le car soit suffisamment loin pour nous engager. C'est la fin de la seconde partie de ce film. Voyons ce que vous avez retenu.